Au Ghana, les transporteurs privés menacent d'augmenter de 20% leurs tarifs de transport sur les biens et personnes. Une annonce faite juste après constat d'une nouvelle augmentation de près de 4,4% du prix du litre de l'essence super qui revient désormais à 6,13 cédis guénéens, soit l'équivalent de 1,01 $. Pour l'Union des associations des commerçants du Ghana, cette hausse annoncée du prix des transports vise à compenser le coût désormais élevé du carburant. Chaque pays a son algorithme qui détermine plus ou moins le poids des produits pétroliers sur le coût réel de services de transport. Que vous soyez dans le transport en commun, que vous soyez dans le taxi ou que vous soyez dans le transport d'engins lourds comme on le dit. Et donc on ne peut pas de manière mécanique dire ce qu'est le poids de l'augmentation du prix du carburant sur le coût réel du service. À côté de ça, il faut quand même savoir que la qualité des engins détermine également le poids réel du carburant sur le prix réel des services. Comme vous le savez très bien, plus les véhicules sont vieux, plus il y a de la consommation sans contrepartie. Pour le gouvernement Ghana, cette hausse du prix du carburant intervient en raison de la mise en œuvre de certaines taxes et prélèvements introduits dans le budget national 2021 par l'autorité nationale du pétrole. Elle inclut l'imposition d'une taxe de récupération du secteur de l'énergie de 20 PCOAS, soit 0,032 dollars américains par litre d'essence et de diesel. La convention entre les fournisseurs de services de transport et l'État devrait être le fruit d'une discussion table claire et chiffre à l'appui. Et donc 10, 15, 20%, ça dépend d'abord de l'augmentation du prix du carburant elle-même, mais également de l'algorithme généralement utilisé par les uns et les autres. Ce qui arrive souvent dans les pays africains, c'est qu'une fois, deux fois, trois fois, il y a des augmentations du prix du carburant, mais l'État exige que les transporteurs ne bougent pas le prix des services. Et très malheureusement, à un moment donné, ça devient tellement lourd qu'ils sont obligés de faire un saut et ça, ça peut être perçu comme étant un prélèvement auprès des consommateurs des services. Les transporteurs privés du pays continuent de manifester leur déception face à l'échec du gouvernement de persévérer dans ses efforts pour prévenir la forte hausse des coûts d'intrants. Ils appellent par ailleurs à une vaste réforme de la fiscalité sur les carburants et demandent la fusion du Energy Debt Recovery Levy et du Energy Sector Recovery Levy. Ils soient ainsi la réduction de l'ensemble des taxes sur les carburants à 0,30 cédits par litre.